Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, hommes et femmes épris de paix et de justice, chers amis de la presse, nous, femmes des plateformes, des partis, de l'opposition et des organisations de la société civile qui souffrent dans notre chair en tant que mère, épouse, soeur, fille et citoyenne à part entière de cette chère Côte d'Ivoire. Voudrions à travers la présente déclaration inviter toutes nos soeurs à se mobiliser massivement pour prendre part au grand meeting qui se tiendra ce samedi 10 octobre 2020 au stade Félix-Oufouette-Voigny. Ce meeting s'inscrit dans le cadre du mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre dernier par le président Henri Conard-Bédier et endossé par l'ensemble des 56 partis politiques de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile. Par notre présence massive, nous voulons, aux côtés de nos hommes et de nos jeunes, élever nos voix pour exiger le retrait de la candidature illégale et anticonstitutionnelle du sieur Alassane Rahman Ouattara. La dissolution du Conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir. La dissolution de la CEI unicolore et un FOD. L'audit de l'actuelle liste électorale par un cabinet international. La libération sans condition des prisonniers politiques exilés et militaires parce qu'ils en existent, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Nous exigeons la libération de nos frères et sœurs emprisonnés. Pulcheri Gbali, Yeboué Akissi Antoinette, Koua Justin et toutes les femmes du GPS arrêtées lors de la marche du 13 août dernier, dont la présidente Anne-Marie Bonifont. Le retour des exilés politiques avec à leur tête le président Laurent Mbabeau, le président Guillaume Kibafori-Soro, les ministres Charles Blais-Goudé, Anaki et le maire Noël Akossi-Bendjou. Femmes de Côte d'Ivoire, le salut du peuple ivoirien est dans nos mains. C'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui éduquons la société et nous ne saurions nous rendre complices d'une nouvelle crise électorale. Le pays compte donc sur nous, à l'instar de nos dévencières qui ont bravé les poulons par l'historique marche sur Grand Bassam. Nous représentons 49% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit de nous soustraire de la nouvelle écriture de l'histoire de notre pays. Femmes de Côte d'Ivoire, un adage bien de chez nous nous dit que « Ce que femmes veulent, Dieu le veulent ». Avec foi, abnégation et amour, engageons-nous résolument pour la bataille du respect de notre loi fondamentale et la liberté d'expression dans notre pays. Vive le respect de la Constitution pour que vive la Côte d'Ivoire. Dieu est amour. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada